C'est l'after podcast. Backstage. Le backstage. Ceux qui n'auraient pas remarqué qui regardent cette vidéo, vous avez vu que l'after podcast, on change les lumières. Comme ça, vous avez un petit coup de couleur. D'un seul coup, c'est un peu plus intime. D'un seul coup, ça devient vachement plus intime. On n'a pas parlé trop de ta vie de maman ou de femme. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, on a beaucoup de similitudes. Comme on a appréhendé un peu le monde de la psychologie, ce côté de passer dans la psychologie. En tout cas, je me suis reconnu, moi, dans la façon dont tu l'as amené. Mais aujourd'hui, on est tous les deux entrepreneurs. Moi, je suis papa. On est entrepreneurs. On est sur la psychologie. On accompagne des gens. On développe des business. Donc, il y a beaucoup de sujets. Et je sais à quel point ça peut être impactant. Et juste avant, tu parlais de le fait que son entourage proche ou un peu moins proche a un impact sur ce que tu as pu réaliser. Comment ça se passe quand on est psy, maman, entrepreneur, créatif ? Comment on gère ça ? Alors, je pense que j'ai la chance d'avoir mis dans ma vie de famille, dans le plus proche, avec mon mari et mes deux enfants, je pense que depuis le début qu'ils sont nés, en fait, on a cet esprit d'entrepreneur. Alors, quand je dis entrepreneur, on peut être aussi intrapreneur. C'est-à-dire qu'en fait, être entrepreneur, mais être salarié dans une entreprise, pour moi, il n'y en a pas un qui a plus de valeur que l'autre. Totalement d'accord. Et donc, ce tempérament d'avoir envie de faire des choses qui fait que pour nos enfants, depuis qu'ils sont nés, c'est un peu comme tu as des enfants qui sont nés dans un cirque et qui ne se posent pas la question. Je pense qu'en fait, nous, ils sont rentrés dans notre rythme. On n'en a pas fait quelque chose qui était contre eux. C'est devenu un peu ce que j'appelle une sorte d'entreprise familiale, où chacun amenait sa contribution, participait à une façon de se dire qu'on a envie d'avancer dans la vie. Après, ce n'est pas toujours... Aujourd'hui, ils sont grands. Ils ont 19 et 22 ans. Donc, c'est plus cool. Et puis, je partage énormément avec eux. Ils m'apportent énormément. J'ai même un de mes fils qui travaille avec moi. Alors, ce n'était pas du tout prévu. Au début, il faisait ses études. Il était en école de commerce chez Kedge. Et en fait, il bossait en même temps avec moi parce qu'à un moment, tout début de start-up, tu sais ce que c'est. Tu prends toutes les bonnes personnes et les têtes bien faites. J'ai dit, tiens, toi qui, dans tes études, tu fais un peu ça, est-ce que tu peux venir ? Puis, au fur et à mesure, on l'a tout fait. Vraiment, il a tout fait. Et puis, maintenant, ça fait presque 4 ans. Et aujourd'hui, il est vraiment dans l'entreprise. Elle termine ses études. Il travaille toute la partie sales and marketing chez nous. Et j'avoue que travailler avec son fils, alors, c'est à la fois compliqué et à la fois, c'est un vrai kiff. Voilà. C'est quelque chose qui a une valeur dans le sens de l'expérience. Mais en même temps, des fois, tu sais, je me dis toujours, OK, comment on arrive bien à faire la cissière ? Est-ce que tu parles à ton... Comment dire, Julie ? Est-ce que tu parles à ton... À ton fils, comment à ton employé ? Voilà, c'est ça. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Et j'avoue que mon mari, des fois, nous aide par derrière. Il fait des... Des conciliations. Exactement. Et puis, j'ai mon autre fils avec lequel, c'est... On a une vraie sensibilité. Je pense que, tu vois, cet rapport aux questions de la vie très profonde. Et ça aussi, pareil, c'est un vrai kiff. Donc, je suis très bien entourée. J'ai la chance aussi, parce qu'on n'en parle pas suffisamment. Et quand on entreprend, parfois, on se met en danger, on prend des risques. Et j'avoue que moi, je suis... Pour moi, le risque, c'est la sécurité. Je sais que ça peut paraître dingue pour d'autres, mais pour moi, prendre des risques, c'est ça, la sécurité. Je pense que ton entrepreneur, on a cette idée-là, on l'a toute en tête. Pour autant, j'avoue que je remercie mon mari qui, lui, a accepté que je passe mon temps à prendre des risques. Et lui, a essayé de concilier avec ça. Et au-delà de palier, surtout dire, OK, c'est sa façon d'être, c'est sa façon de faire. Et je pense que pour lui, ça n'a pas toujours été facile en backstage. Parce que, pareil, après, c'est toi qui te retrouves à la lumière. Lui, en backstage, j'ai quand même vachement contribué quand même. Donc, je le dis aussi parce que je pense que c'est important. Est-ce que dans ta vie d'entrepreneur, il y a un échec que tu veux nous parler ? Dans l'After Podcast, les gens n'ont pas... Écoutez, on est plus détente. Est-ce qu'il y a un échec ? Tu aimerais nous partager peut-être dans ta vie d'entrepreneur. Pourquoi je te dis ça ? Parce que ce podcast qui est rigolo, c'est que la boucle de gens qui disent Roger, tu fais un podcast, c'est hyper cool, ça marche hyper bien. Et j'en parlais avec ma team. Je leur disais, mais en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, les gens ne savent pas que, oui, ça a l'air de bien fonctionner. Sauf qu'on a mis un an à essayer plein de trucs qui n'ont absolument pas marché. On a voulu créer un truc qui s'appelait Ivalu Entrepreneur Média. On a voulu faire un truc de community, family, des groupes d'entrepreneurs qui ont hyper bien marché pour les gens qui ont adhéré. Mais pour moi, en tant qu'entrepreneur, qui n'ont absolument pas marché. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que tous les échecs qu'on a eus juste avant, en fait, ils sont complètement oubliés par le fait que aujourd'hui, le podcast, il fonctionne bien et que ça commence bien. Est-ce que toi, tu as aussi genre des petits échecs sur ton chemin qui font qu'en fait, pour de vrai, même toi, peut-être que tu les as oubliés mais qui font qu'aujourd'hui, ça fonctionne bien aussi pour toi ? En fait, sur les échecs, peut-être plus qu'un échec... Parce que tu vois, j'ai toujours eu ce côté, je pense très... Ce n'était pas quelque chose que moi, j'avais. Mais ça, je peux le dédier à mon mari quand même parce que lui, il est très... Moi, je suis quelqu'un qui... Je ne suis pas... Enfin, je suis une visionnaire mais je ne suis pas quelqu'un qui est organisé. Je ne suis pas celle qui... Par exemple, là, on a un nouveau directeur des opérations qui nous a rejoint. Ça change la vie dans l'entreprise. On est en train d'industrialiser. Et ce n'est pas mon job. Ce n'est pas... Il le fait super bien. Lui, ça ne lui demande pas d'efforts. Moi, ça demande des efforts pour ne pas arriver à un super résultat. Par contre, la vision de l'entreprise, les ambitions, comment dire, propulser la notoriété de l'entreprise, ça, c'est le faire. Et donc, chacun a son bon endroit. D'accord ? Et la santé, c'est le faire. C'est mon métier. Moi, je suis une femme de santé. Et donc, du coup, par contre, par rapport aux échecs, je pense que ce qui m'a peut-être évité certains échecs, je le dis aussi, parce que c'est d'avoir toujours ce que j'appelle un contre-pouvoir par rapport à ce qu'on est. C'est-à-dire, je sais ce que je suis, ça a de la valeur, mais il me faut un contre-pouvoir qui équilibre les forces. Ah, génial. Maintenant, je l'ai dans mon entreprise, mais je me rappelle, je ne le redis pas de mon mari parce que je parle très rarement de lui, mais là, je le fais parce que franchement, il m'a beaucoup aidée en backstage et même si des fois, je n'arrêtais pas de l'engueuler, mais il me disait tu devrais faire ça. Non, je n'en ai pas besoin. Je râlais, je n'avais pas envie de l'écouter, il ne faut pas se mentir, mais après coup, je le digérais et puis je mettais certaines choses en place et donc du coup, d'avoir quelqu'un dans ton environnement qui est bon par contre, enfin, quand je dis bon, qui a une bonne ressource, qui veut le meilleur pour toi, c'est intéressant de l'avoir et ça me fait penser, en yoga, on dit, il y a la posture et la contre-posture. Je ne sais pas si tu as déjà fait du yoga dans ta vie, on fait une posture, moi je débute dans le yoga et j'ai remarqué un truc, c'est qu'on fait une posture et puis après, on fait la contre-posture pour remettre le corps. Eh bien, je pense qu'en fait, c'est un petit peu ça, peut-être que avec le yoga, il y a l'alignement et le yin-yang, eh bien, je pense que pour éviter certains échecs, c'est bien d'avoir les postures et les contre-postures associées. Après, j'ai eu des échecs, l'échec le plus cuisin, ça a peut-être été des erreurs dans certaines rencontres professionnelles et ça, pareil, on est tous d'accord mais en fait, j'ai envie de dire, ça fait partie de la vie et pourtant, c'est souvent des choses où on se dit au début, je savais que je n'aurais pas dû y aller mais pour plein de raisons, tu y es allé. Par facilité, on croise les doigts pour qu'il arrive à résoudre le problème ou alors juste de se tromper, on espère se tromper en tant qu'entrepreneur, peut-être que là, je n'allais pas le flair. Donc des fois, ça fait perdre un peu de temps mais bon, pareil, après, c'est de l'expérience. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite ? L'élevée de fond. L'élevée de fond, que ça cartonne. Parce qu'en fait, quand on a, j'ai tellement une vision pour comment on peut modifier la vie des gens, accéder à faire en sorte toujours que la santé mentale soit accessible pour tous, qu'elle modifie, qu'elle change la vie des gens et que tu puisses avoir ton psy dans la poche comme tu veux et sans te poser de questions et que ça soit plus facilement accessible, eh bien, me souhaiter que ça puisse arriver pour que du coup, je puisse continuer à porter la santé mentale de façon décomplexée et que la honte change de camp, c'est-à-dire que demain, on ne se dise pas ah ouais, tu vois un psy mais que ce soit celui qui ne voit pas un psy qui a l'impression d'être un gars. Donc, donnez-moi les moyens de cette levée de fond pour pouvoir permettre à ce que ça arrive. Donc, si certaines personnes sont intéressées, n'hésitez pas à revenir vers moi. Comment on peut faire ? Il faut contacter vous sur YouTube, sur Insta ? Exactement, complètement. Sur Insta, c'est génial. MP, Insta, c'est parfait. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup Christelle. Merci à toi, Retien. Je pense qu'on va se recapter rapidement, c'est ça. Ça sera avec grand plaisir. Merci beaucoup Christelle. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de passer de entrepreneur à high value entrepreneur, n'hésite pas à me contacter. Les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada